Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Grégory Tassanko. Nous sommes à Amiens devant le club du Race 80. C'est un club indoor. On va vous le présenter. C'est parti pour la balade. Bonjour Greg. Bonjour à tout le monde. Greg donc c'est ouvert quand toute l'année ? C'est ouvert toute l'année 7 jours sur 7. 24 sur 24 je dirais donc c'est l'avantage du club. On vient vraiment contre eux. Mais en fait c'est ça, il y a un code et puis ici. Alors ici donc on est dans cette pièce là et on n'est pas encore sur les pistes ? C'est quoi ? C'est dans les stands mécaniques. Voilà c'est ça. Alors là ici dans cette partie là des stands on arrive à léger 25 personnes à peu près. Ok pour les courses du coup vous en mettez dans d'autres pièces. Voilà ça on verra. Alors donc il y a 20 personnes ? 25 places ici. Ok alors ici il y a des tables, il y a l'électricité. Là on est sur une journée qui est un jeudi, c'est les vacances de Noël. Vous vendez des boissons, il y a du chauffage dans cette pièce. Il y a du chauffage oui. Et puis il y a des pièces à vendre aussi parce qu'il y a un dépôt du magasin RCO de Picardie. RCO de Picardie. Voilà il y a des pneus je peux voir. C'est essentiellement du consommable. On a des pneus touring puisque vous allez voir il y a une piste touring, il y a une piste buggy. On a des jambes, des ventilateurs, des accus, des carrosseries pour le XB2, des pièces carbone aussi. Des belles options ? Ça c'est la boutique RCO de Picardie. Ah c'est un autre magasin. Donc on a des carrosseries et des supports spécifiques pour les assos et les X-rays. Et donc là on revient sur les pièces de chez RCO de Picardie. Donc là ce n'est pas tout à fait le thème de la visite. On commence par quoi ? On monte la piste touring ? Allez. Alors c'est parti tourner avec Greg. Et en plus c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui tourne. Alors ici qu'est-ce qu'on peut en dire Greg, cette piste ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une petite piste, elle n'est pas très grande. Elle est bien adaptée au 1 12ème particulièrement. Mais on arrive à rouler quand même en DTM 1 10ème. C'est une tourine 1 10ème qui roule. Après on peut rouler en Mini Z, en Formule un peu tout ce qui est électrique. D'accord. Et la majorité des pratiquants ici dans ce club ont quoi ? Comme plutôt du touring 1 10ème comme ici ? Touring 1 10ème et puis 1 12ème. Le 1 12ème est revenu pas mal en ce moment. On a pas mal. Ah oui ? D'accord. Donc là vraiment l'avantage ici, aujourd'hui il fait bon dehors mais on peut rouler toute l'année par toutes conditions. Et vraiment dans ce club, le Race 80, vous avez deux pistes et on va continuer parce que c'est pas fini, il n'y a pas que deux pistes. Ici, on a une belle piste de slot qui vient d'être refait il y a un mois peut-être. On a changé tout le support parce que le support était un peu gondolé. On a profité pour changer le tracé. Alors le slot, il y en a qui doivent connaître, c'est le fameux circuit Scalectrix. C'est ça hein ? C'est ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas de chance parce qu'il n'y a personne qui pratique. Mais bon, vous avez un aperçu. Mais la piste a été refaite et si vous voulez vous intéresser, avec qui ils peuvent se mettre ? Vous avez une page en Facebook pour… Oui, en particulier pour le slot, oui. Ah, il y a en plus une spéciale pour le slot. Oui, oui. D'accord. Donc déjà pour le club, vous avez une page Facebook qui est le Race 80. Le coin des pilotes. Oui. Ah, le coin des pilotes. Il y en a le coin des pilotes sur lequel on peut poster et tout ça. Et vraiment la page Facebook du club sur laquelle il n'y a que les administrateurs qui peuvent poster. D'accord. Voilà. Et puis il y en a une autre aussi avec le slot. D'accord. Voilà. Bon bah de toute façon, vous vous cherchez Race 80 et le coin des pilotes sur Facebook et vous trouverez. Et sur la piste de slot, là, il y a un comptage aussi. Oui, j'imagine qu'il y a donc avec la télévision, c'est connecté. Il y a des beaux décors. Et oui, j'ai vu, il y avait pas mal de photos publiées. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook. Il y a des belles photos. Les gens qui font ça, c'est souvent des gens qui sont passionnés de décors. Mais la piste est grande. On va passer ici. Il y a encore une piste. À l'origine, c'est une piste de drift où ils nous aident un petit peu. Il y en a qui font de la mini-Z depuis. Oui. Et du drift. Et ça nous sert aussi pour faire les stands quand on organise des courses. Voilà. Ok. Donc là, on voit, il y a des cones. Ça doit servir pour le drift. Alors c'est bien. Vous avez vu, il y a aussi des tables, des chaises. On continue. Ah, ici, qu'est-ce qu'il y a encore ? Une nouvelle piste, c'est quoi ça ? Non, non, c'est des décors. C'est des décors pour le drift. Bon, on va continuer notre balade. Donc là, on est sur la piste touring. Donc vue du fond. Forcément, il y a des poteaux mieux. Mais bon, c'est extrêmement gênant. Les gens y font avec. C'est quand même mieux d'avoir une piste où on peut rouler toute l'année quitte à avoir des poteaux. Là, ça roule bien, là. Ça sent l'habituer, là. Eh bien, on va aller voir la piste Buggy, maintenant. Allez. Et aussi, tant qu'on y est, est-ce que tu peux nous dire à peu près les tarifs d'inscription, si tu les connais ? Oui, bien sûr. Alors pour un nombre extérieur, c'est 50 euros à l'année. Et puis pour ceux qui prennent leur licence ici, c'est 40 euros. Ok. Alors, on continue notre balade. On dit bonjour à Monsieur R.C.O. de Picardie. D'ailleurs, on fera une vidéo avec lui prochainement. Alors ici, il est toujours dans les stands. Donc les stands. Hop. Ah ouais, si tu veux. Alors vas-y. Ici, qu'est-ce que c'est pour ça, Greg ? Alors, on a un petit écran déporté qui est pour le comptage, en fait. Là, le comptage, il est mis sur la piste TT. Donc, c'est vrai, quoi. Alors, on peut voir que tu as roulé. Ah oui. Tu as fait un temps en 14,5 et que c'est toi qui as le meilleur temps. Parce qu'il faut le signaler que Greg, c'est pas un manche. Il est un très bon pilote, Greg. C'est tout. Après, regarde. Alors, je regarde. Le tableau d'affichage. D'accord, le tableau d'affichage. Les banderoles de la FRC, parce que vous êtes affilié à la VRC. Oui, bien sûr. Et donc, vous faites aussi ici des courses officielles. La prochaine, on a trois courses au calendrier. D'accord. En TT. En TT. Pas en Touring. Pas en Touring. C'était un peu petite. Un peu trop petite. Alors là, on a la piste Bugui 1 dixième. On va d'abord parler de ce qu'on aperçoit ici à droite. Il n'y a personne qui roule dessus, mais on a un espace crawler. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de monde dans le club qui pratique. Mais bon, on peut plaire. Il y a quand même une construction qui est gigantesque. Il y a dû avoir du boulot là-dessus. C'est dommage qu'il n'y en ait pas aujourd'hui pour vous montrer. Ça a été fait en béton là. C'est de la moquette formée pour la recouverte de ciment. Ah oui, pour former. Pour la résilitude. Vous avez un énorme espace. Il y a des parties où il ne faut pas être tout à fait terminées. Oui, il y a eu des modifications. J'étais venu il y a deux ans. On a même une zone aussi ici. Il y a de quoi faire joujou si vous avez des crawlers. Regardez, il y a des montées, il y a différents matériaux. Pour les fans de crawlers, il y a même un pont. Et c'est grand, franchement. Il y a combien de mètres carrés de crawlers ? Je vous filme avec Grégory devant, vous allez voir. C'est immense ça. Et donc là, on a le podium. On peut accueillir dix pilotes. Et puis vous avez des perches avec des éclairages. On a des bâches ici. Oui, ce qu'on disait, tu as des gros problèmes de fuite d'eau dans la toiture. Et du coup, il y a des systèmes de bâches un peu partout. Canalisation. Que vous canalisez avec des pentes pour faire tomber dans des tonneaux. C'est ça. Et vous êtes obligé de faire avec. Mais bon, je ne sais pas que les pistes soient sèches. Après, on se voit souvent avec ça quand même. Comme tu disais, vous avez une toiture qui est en très mauvais état. Mais si elle était en bon état, vous ne seriez peut-être pas dans cette salle. Voilà. Alors, on va monter au milieu du podium pour montrer un coup la piste de là-haut. Pardon. Pardon, messieurs. Et on retrouve monsieur RCO de Picardy qui roule. Hervé de chez RCO. Et donc voilà, la piste dans son ensemble. Oh, pardon. Alors, piste assez technique, assez étroite. Ouais. Donc, le revêtement qui est en astro, c'est de l'astro ou c'est de la moquette ? Non, c'est de la moquette. C'est de la EOS. C'est de la moquette EOS verte ? Je ne savais que c'était que en dingue. Ouais, c'était en verte aussi. D'accord. Elle était toute jeune. D'accord. Elle a déjà bien été poncée, comme on dit. Donc, c'est vrai que les trajectoires, tout ça, elles sont pas mal marquées. Après, dans un futur, on envisage de la changer. Parce qu'on a un bloc, quoi. Bah, de temps en temps, on renouvelle quand ça suce, quoi. Voilà, c'est ça. Elle a plus les mêmes performances qu'au début, quoi. Il n'y a plus autant d'accroche qu'en tous ses débuts. Mais bon, oui. Est-ce que, justement, c'est pas un mal d'avoir une moquette qui glisse un peu, non ? C'est gênant ? Gênant, pas particulièrement, mais ça use un peu plus ce qu'il y a. D'accord. Mais bon. Et donc, là-bas, vous avez une cabine de comptage qu'on peut voir là-bas. Il y a une cabine de comptage qui donne part et d'autre sur les deux pistes. Voilà, qui donne sur la piste touring et sur la piste buggy. Il y a une ouverture dans le mur et comme ça, ça permet d'avoir une visualisation des deux pistes. Donc, oui, la boîte se trouve de comptage. On entend que vous avez un compresseur à disposition. Oui. Alors, on va aller se balader un petit peu sur la piste pour voir ça de près. Là, je vais nettoyer. On va aller plus loin parce qu'il y a le bruit du compresseur. Alors, au niveau obstacle, ici, donc, vous avez un plateau dans le virage. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Une table des espagnes. Une table. On va aller créer le ramasseur. Au milieu, on a, pareil, une petite table bosse. Là-bas, en face, on va aller voir de plus près, on a un virage relevé. Donc, comment tu pourrais décrire ta piste ? C'est une piste qui n'est pas très compliquée, en fait. Même pour les débutants, ce n'est pas compliqué du tout de rouler ici. D'accord. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de saut. Il y a un petit tremplin là-bas, mais il n'y a pas de gros saut, des enchaînements, tout ça. Donc, c'est une piste assez facile. Après, pour aller vite, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de grosses difficultés. Après, elle est très technique, quand même. Et est-ce qu'elle est plus agréable en 4.2, en 4.4 ? Personnellement, je préfère la rouler en 4.2. Quand je possède le 4.4 aussi, c'est vrai que c'est peut-être un peu petit. Enfin, non, c'est seulement petit, mais je ne sais pas. Le 4.4 sur la moquette, moi, j'y arrive. C'est très violent, hein, le 4.4 sur la moquette. C'est un peu on off, quoi. C'est vrai qu'en 4.2, c'est plus progressif, plus saoulé, tout ça. Donc, c'est peut-être un peu plus plaisant. Enfin, après, c'est mon avis, perso, mais... Non, mais je le pense aussi. Le 4.4 pour l'avoir essayé sur moquette, c'est vraiment... Moi, j'ai envie de dire le mot un peu bourrin. C'est on off. Oui, c'est ça, on off. Et comme tu dis. Alors, on va aller par là. Alors, vous avez mis un peu des flots, des petits dômes par terre. Donc, ça, en métal pour marquer le vibreur. Et puis, des pneus de karting. Bah, voilà, il va y avoir le 4.2. Ils sont laissés, en plus. C'est clair. Au moins, les gens tapent dedans et ça abîme un peu moins les voitures. Donc là, il n'est pas question de couper parce que je veux dire qu'on a des gros tuyaux. Donc là, le virage relevé avec une voiture de coincé. Et puis, je vais faire un petit plan sur le... Donc, on est bien au Race 80. Alors, on a, je pense, quasiment terminé la visite. On va juste montrer la cabine de comptage. Et voilà, petite cabine de comptage chauffée. En tout cas, il peut être chauffé. Tu sais, il y a le chauffage. Voilà, ils sont bien ici. Non. On va faire un petit plan final avec Grégory. Tu peux nous rappeler un petit peu. Donc, c'est ouvert tout l'année. C'est ouvert tout l'année, oui. On peut s'inscrire. Il n'y a pas de site internet ? Il y a le lien d'inscription sur le Facebook du club. Il y a les liens d'inscription. Et le prix à l'année ? Donc, pour un membre extérieur qui a sa licence dans un autre club, c'est 50 euros ? OK. On peut prendre la licence. Et après, c'est en fonction de la licence qu'on va prendre. Donc, tarif de base, 50 euros. Si vous venez occasionnellement, on peut s'inscrire avec le formulaire. À la journée aussi. À la journée. Donc, merci Grégory pour cette visite. Merci à toi. Et puis, à très vite. Et pensez à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos qui ne s'abonnent pas à la chaîne. C'est important pour nous. Au revoir et merci Grégory. Au revoir. Sous-titrage ST' 501